Ok, bienvenue à tous. On continue sur les méthodes de pénalisation. J'avais fait une première introduction où je parlais de pénalisation en tant que problème d'optimisation. Là, je vais vous parler de shrinkage, de contraction, puis ensuite on parlera de la méthode Ridge comme première introduction aux méthodes de pénalisation. Je vais basculer sur mes transparents. Ok, donc on va arrêter là, la dernière capsule. J'aurais peut-être dû rajouter les quatre capsules qui vont venir pour finir la capsule précédente. Le point sur lequel je voulais insister, c'est que la pénalisation, on verra, ce sera étroitement lié à un problème qui est que ça nous construit des estimateurs qui sont biaisés. Et généralement, on n'aime pas trop ça en stat. On n'aime pas trop ça parce que je pense que tout cours de stats se termine à un moment avec la bande de Kramer-Rao qui nous dit dès lors qu'on a des estimateurs sans biais, alors on peut trouver une variance optimale et ce genre de choses. Donc, on est capable de maîtriser la variance de nos estimateurs sans biais. Et on ne sait pas du tout comment peut se comporter un estimateur biaisé. Donc, on est un peu perdu. L'idée, c'est qu'avoir des estimateurs biaisés, des fois, ça peut être bien. Ça peut être bien parce qu'en ayant un biais, je peux peut-être réduire sa variance. Et ça peut être intéressant. Alors, ça va être quoi notre critère ? C'est qu'on n'a plus regardé la variance d'un estimateur comme étant sa principale caractéristique. Parce qu'à partir du moment où j'ai un biais, ça n'a pas de sens. On regarde plutôt le MSE. J'en avais parlé pour l'instant essentiellement dans la capsule où je présentais les fonctions de perte. Mais la fonction de perte classique, c'est la fonction de perte quadratique. Encore une fois, on aime bien ce monde des moindres carrés. D'accord ? Derrière se cache, minimiser la somme des carrés des erreurs, c'est le comportement moyen. Donc, c'est du base estimate. Il y a plein de fondements à cette erreur quadratique. Donc, on va s'intéresser à ce MSE. Donc, le min square error, encore une fois, quand j'ai un estimateur, je reviens juste sur un problème univarié de statistique. Quand j'ai un paramètre θ que je veux estimer, je construis un estimateur. Si jamais il est sans biais, c'est sa variance qui va me donner les propriétés de cet estimateur. Mais si jamais j'ai un biais, je vais m'intéresser au MSE. Et le MSE va se décomposer en deux termes. Le terme de variance, c'est le terme de biais au carré. Donc, fondamentalement, un estimateur, c'est sa variance plus son biais au carré. Et donc, avoir un biais, ça peut ne pas être trop gênant dès lors que la variance, elle diminue suffisamment pour pouvoir compenser le biais. C'est un peu ce que nous racontait l'histoire de minimiser un MSE sous une pénalisation. C'est qu'en fait, ça va nous construire des problèmes, des estimateurs qui vont être biaisés. Et en fait, ce qu'on verra, c'est que le MSE peut être plus faible que celui qu'on avait l'habitude d'avoir quand on faisait des moindres carrés sans pénalisation. Et un terme qui va apparaître plusieurs fois, c'est la notion de shrinkage. La notion de shrinkage, je pense que ça serait lue en français par rétrécissement. On essaie de rétrécir. Alors, je vais juste vous l'illustrer sur un petit exemple. Supposons qu'on a un estimateur sans biais de θ. Prenez un exemple très simple. Dites-vous que j'ai des observations Y1 et Yn qui suivent éventuellement une loi normale, on va dire, en mu et 1. Donc, je me dis que je connais la variance, il n'y a pas de souci. Donc, le paramètre mu, c'est bien mon paramètre θ que je ne connais pas. Et classiquement, votre estimateur standard, ça va être la moyenne. Donc, la somme des Y. Donc, ça, c'est l'estimateur auquel vous devez penser tout de suite parce que vous avez baigné dans des cours de stats et des cours de régression. Et que classiquement, quand on vous demande d'approcher la moyenne d'une loi normale, vous devez penser à la moyenne empirique. Donc, le paramètre classique associé à l'espérance mathématique de la variable au paramètre mu, c'est la moyenne empirique de mes observations. Donc, ça, ça va être mon estimateur sans biais. Et effectivement, il est sans biais. D'accord ? Supposons que je m'intéresse à quelque chose d'un tout petit peu tordu qui soit quelque chose d'affronté suivant. Supposons que je prenne θ à pot égale alpha multiplié par Y bar. Alpha fois Y bar, à partir du moment... Alors, je vais prendre un alpha qui sera plus petit qu'un. Si jamais je prends alpha fois Y bar, dans ces cas, qu'est-ce que je peux dire sur l'espérance ? L'espérance de alpha fois Y bar, ça va être plus petit. En fait, ça sera même égal à alpha fois mu. Donc, c'est toujours plus petit que mu. Donc, je vais toujours avoir un biais. Le biais, il sera de la forme 1 moins alpha multiplié par mu. Donc, j'ai un biais qui apparaît. Sauf que quand je calcule sa variance, sa variance, elle est aussi plus faible. La variance de cet estimateur, c'est quoi ? C'est quelque chose en alpha carré, variance de Y bar. Et la variance de Y bar, c'est du alpha carré sur N multiplié par mon sigma carré. En l'occurrence, c'était un 1. J'avais dit qu'on avait des variances ou des fois. Donc, on a deux termes qui apparaissent. On a le biais. Le biais, il est en 1 moins alpha mu. Et on a la variance qui va être potentiellement plus faible puisque la variance qui était au départ en A sur N, elle devient en alpha 2 sur N. Et donc, elle peut être relativement plus faible. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est qu'ici, je peux trouver un alpha étoile tel qu'en fait, le MSE associé à mon estimateur theta tilde alpha sera plus petit que le MSE de mon Y bar. Donc, je peux vous construire un estimateur qui sera avec un meilleur MSE. Donc, c'est en gros ce que raconte cette formule un petit peu exotique qui apparaît ici, qui est que si jamais je construis cet estimateur-là, dans ces cas-là, cet estimateur, il a un MSE qui est plus faible que l'estimateur avec le theta tilde. Alors, je vais juste vous montrer sur un petit dessin ce que ça veut dire parce que c'est peut-être plus parlant. Donc ici, je vous ai fait le dessin d'un estimateur qui est avec une certaine variance mais qui n'a pas de... D'accord ? Donc, j'ai sa variance. Supposons... Donc là, ça va être typiquement la distribution empirique de mon alpha tilde. Donc, c'est la distribution de mon estimateur en répétant des simulations. D'accord ? Donc, j'ai fait plein de simulations puis j'ai construit tout simplement la distribution de la moyenne. Donc, c'était en fait... Fondamentalement, j'avais simulé des lois dont le paramètre mu était égal à 1. Donc, je connais mon vrai paramètre mu donc je peux exprimer mon biais. Ici, je vous ai pris un paramètre... Donc ici, j'ai introduit mon theta chapeau qui est de la forme alpha multipliée par theta tilde avec alpha qui est plus petit que 1. Donc là, tout d'un coup, mon estimateur, on ne le voit pas trop. Donc, je passe de la courbe rouge à la courbe bleue à la courbe rouge. J'ai un biais et j'ai une variance. Alors, on le voit, la variance diminue un tout petit peu. Alors, ce n'est pas flagrant mais on le voit sur le pic. Le pic, il est un peu plus élevé. Donc, je suis en train de me contracter un tout petit peu. Puis éventuellement, je prends un alpha qui est plus grand. Enfin, qui est plus petit. D'accord ? Donc, je me rapproche de zéro. Donc, je suis en train de faire un shrinkage dans le sens où je suis en train de compresser ma distribution. Tout d'un coup, ma variance qui était grande comme ça, elle devient plus petite puisqu'elle passe uniquement à quelque chose qui va être grand comme ça. Donc, j'ai diminué ma variance mais en contrepartie, j'ai introduit un biais. Je peux aller encore plus loin. Je peux introduire un biais qui va être énorme et avoir une variance qui est toute petite. Et c'est ça que je suis en train de vous raconter. C'est le fait que en compressant ma distribution, je la compresse vers zéro alors que ma vraie valeur était à 1 mais je la compresse vers zéro. Ce que ça fait, c'est que je m'éloigne de ma vraie valeur. Je m'éloigne de 1 donc j'introduis un biais et c'est juste qu'en compressant, je vais récupérer une variance qui est plus faible. Et cette variance qui est plus faible, peut-être que ça peut être intéressant quand même. Donc, l'histoire du shrinkage, l'histoire de la compression, c'est vraiment de dire avoir des estimateurs sans biais, c'est bien mais on peut récupérer des meilleurs estimateurs au sens du MSE, au sens du min square error. Donc, biais or quadratique plus faible tout simplement parce que ce biais peut largement être compensé en fait par la variance. Et en fait, ce résultat, il va être assez général. Le fait que, ok, on a un estimateur sans biais, c'est bien. On en connaît plein. C'est tout le cours de cette maths mais surtout, c'est le cours de modèle linéaire. Dans le cours de modèle linéaire, je vous ai appris qu'en faisant des moindres carrés, on construisait des estimateurs sans biais. Peut-être qu'on pourrait les trafiquer, ces estimateurs, pour récupérer quelque chose qui serait biaisé mais qui aura un MSE qui serait le plus intéressant. Donc, c'est ça que je vais vous raconter. Alors, je ne vais pas le présenter comme ça parce que ce ne sera pas la finalité, ce sera une propriété de ce qu'on cherche à avoir. Un exemple classique, c'est la notion de Ridge. Donc, la notion de Ridge, elle est née d'un problème très simple. C'est une hypothèse H1 d'un cours de régression. c'est de dire que la matrice X est le plan en colonne. C'est l'hypothèse de base de n'importe quel cours de régression. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que X transposé X sera alors inversible. Et ça, c'est quelque chose qui est indispensable parce que si jamais X transposé X n'est pas inversible, je ne peux même pas construire l'estimateur par moindre carré et donc on est bloqué. Et en fait, on a notre estimateur bêta chapeau, X transposé X moins 1, X transposé Y. Ça, ça marche à condition que mon X transposé X existe. Même au niveau de la variance, on le voit apparaître. Alors, peut-être que ça pourrait s'annuler. C'est que si jamais mon X transposé X n'est presque pas inversible. Je parle du problème de valeur propre proche de zéro. Donc, avoir un déterminant qui est proche de zéro. OK, peut-être que ce truc-là aura du mal à s'inverser mais dans ces cas-là, peut-être que ça pourrait être compensé par le tableau de droite. Donc, peut-être que je peux quand même avoir des valeurs numériques qui ont du sens. Mais l'autre souci, c'est surtout au niveau de la variance. C'est que la variance, c'est pas inversé ça. Et en particulier, dès lors que mon déterminant est proche de zéro, dans ces cas-là, cette grandeur-là, elle va devenir très très grande. Et donc, dès lors que j'ai des valeurs propres qui sont proches de zéro, en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que la variance de mon bêta chapeau, elle va devenir très très grande. Et une variance de mes estimateurs qui est très grande, ça n'en aime pas parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, on va tout rejeter. Ça veut dire que plus aucune variable ne sera significative alors que c'est juste un pur problème numérique de ce déterminant Or, il existe une solution. Il existe une solution très très simple. Je vous montre ici. Donc ici, je vous ai pris une petite matrice X. Alors, elle n'est pas inversible, mais... Enfin, elle n'est pas inversée. Elle n'est pas inversée parce que ce n'est pas une matrice carrée. Mais je peux calculer X transpose X. Et cette matrice, pardon, n'est pas de plein rang de colonne. Donc ça, vous pouvez vous... Enfin, faites un peu de calcul et vous pourrez montrer, effectivement, vous pouvez écrire une des colonnes en fonction des deux autres. Et donc, on peut le voir directement sur la matrice X transpose X où on récupère cette matrice-là. et ce qu'on voit, c'est que 0 est valeur propre une fois. Alors, j'ai quand même une matrice qui est symétrique. Donc le fait d'avoir une matrice symétrique et par construction, elle sera toujours symétrique. Donc ça, il n'y a pas de souci. Elle est symétrique. Ça fait que les valeurs propres sont forcément toujours positives ou nulles. Le gênant, c'est le nul. C'est que j'arrive sur 0. Comment je fais pour m'éloigner de 0 ? C'est facile. C'est que si jamais je rajoute un petit terme sur la diagonale. Par exemple, je rajoute 1. Dans ces cas-là, toutes les valeurs... Donc ici, c'est que les valeurs propres associées, c'est tout simplement les mêmes valeurs propres auxquelles j'ai rajouté 1. Donc c'est relativement simple. C'est que si jamais je partais de ma matrice x transposée x et j'obmais un petit lambda sur la diagonale, en fait, je récupère 10 plus lambda, 6 plus lambda et lambda comme valeur propre. Donc il suffit que je rajoute presque rien. Et dans ces cas-là, ma matrice devient inversive. Donc en fait, une solution qui paraît un petit peu sortie du chapeau, c'est de dire au lieu de travailler sur le x transposé x, peut-être qu'on pourrait introduire ce petit lambda sur la diagonale. Et juste en rajoutant ce petit lambda sur la diagonale, ça fait que numériquement, je n'ai plus aucun souci pour inverser. Alors, quand Arthur Earle avait introduit la régression riche, il y a eu pas mal d'interviews de lui après coup, dans les années 70. En fait, il ne le présente pas exactement comme ça, c'est la jolie histoire. En fait, l'histoire un peu plus sale, c'est qu'inverser des matrices en 1970, ça coûtait cher. Quand vous avez une matrice 10-10 inversée, c'est compliqué, c'est coûteux. Et en fait, il s'était rendu compte qu'en rajoutant ce petit terme sur la diagonale, ça allait beaucoup plus vite. Et ça lui a fait gagner beaucoup du temps. Et comme à l'époque, le temps de calcul, ça coûtait cher, ça lui a fait gagner de l'argent. Donc, l'idée, c'était de pouvoir, avec le peu d'argent de recherche qu'il avait, pouvoir faire des calculs d'inversion de matrice. Donc, il trichait un tout petit peu. Mais en fait, il s'avère que cette petite correction, elle a beaucoup d'intérêt. Et je vais vous la justifier par plusieurs différentes manières. Mais l'idée de la régression riche, c'est vraiment ça, c'est de se dire, et si, au lieu de travailler sur mon x transposé x dans la partie de gauche de mon estimateur bêta chapeau, donc on reste toujours dans ce cadre des moindres carrés. Je rajoute un petit terme diagonal plus lambda exactement partout. D'accord ? Donc, c'est exactement ce qui est proposé. Donc, l'estimateur ridge, je sais ça, c'est un x transposé x plus lambda sur la diagonale. Je prends l'inverse de cette matrice-là et je multiplie pour x transposé x. Ok ? Donc ça, c'est mon estimateur ridge et il s'avère qu'en fait, je peux le présenter d'une manière très simple. C'est qu'en fait, cet estimateur, c'est celui qui est obtenu si jamais je m'intéresse à un problème d'optimisation dont la fonction objectif, c'est toujours ma somme des carrés et des erreurs. Donc ça, c'est mon objectif classique, c'est mon objectif de moindre carré. Et je rajoute un petit terme qui est tout simplement ce lambda somme des bj au carré. Il y a juste une petite subtilité, c'est que je ne mets pas la constante. Je n'ai pas de bêta zéro. Je pense que je reviendrai un petit peu plus là-dessus plus tard, mais on exclut la constante de cette approche-là. Essentiellement, parce que la constante, elle n'est pas là pour comprendre quoi que ce soit, elle est là pour récentiellement que la somme des carrés des erreurs soit égale à zéro. C'est pour que les résidus soient centrés. Et donc, on arrive à cette formule qui est intéressante, c'est de dire la régression ridge elle va être obtenue en faisant des moindres carrés et en rajoutant une pénalisation qui va être la norme L2 tout simplement de mon vecteur de paramètre bêta. Ou lambda, ça va être un paramètre de tuning. Ça veut dire quoi ? Ça va être un paramètre que je vais choisir. C'est pour ça que je mettrai autant que possible un lambda ici. C'est que je ne vais pas essayer de... On discutera du choix du lambda. Et pour l'instant, je vais juste supposer que mon lambda, c'est un paramètre que je peux faire changer. Donc, c'est quelle pénalité je suis prêt à... Enfin, à quel prix je suis prêt à payer en fonction de la norme du carré de mes bêta. Donc, on va mettre une valeur plus ou moins importante sur ce bêta. Donc, on arrive à la définition suivante. Je vous le remets ici. Quand on fait des moindres carrés, on a cette somme des carrés des erreurs plus lambda un b chapeau un carré. Alors, j'ai mis le 1,5 parce que c'est souvent dans la littérature qu'on voit apparaître sur 1,5. Je l'ai mis en gris parce que ce n'est pas fondamental. Ça ne change pas grand-chose. Encore une fois, il suffit de multiplier par lambda par 2 lambda. Encore une fois, la valeur numérique de lambda, on s'en moque un petit peu. L'idée, c'est plus de comprendre la philosophie de cette méthode Ridge que de comprendre exactement quelle est la valeur de lambda optimale, ce genre de choses. Il y a des cas pour lesquels on aura 100,5. D'autres cas, on ne les aura pas. Regardez un peu le détail des fonctions que vous utilisez. Si vous voulez vraiment savoir si il y a ce demi ou pas, mais ce n'est vraiment pas grave. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait, cette somme des carrés des erreurs, je l'avais vue en tant que problème de loi normale. C'est que quand je suppose que mes y sont de la log haussienne, je récupérais cette somme des carrés des erreurs. En fait, je pourrais généraliser cette approche-là en disant que le terme qui était à gauche, ce n'était pas uniquement la somme des carrés des erreurs, c'était quelque part moins la log vraisemblance. C'est en fait ce qui peut être proposé de manière générale. En faisant moins la log vraisemblance, on va faire des GLM. Je peux faire une régularisation de type Ridge avec une somme des carrés des coefficients pour une régression logistique, pour une régression de poisson et tout ce que je veux. En fait, ce que je vous présente n'est pas juste un problème d'optimisation au sens moindre carré, mais on pourra l'utiliser pour un problème de classification. J'ai fait des capsules à part. Nous, on s'intéressera essentiellement au premier problème qui est le problème des régressions Ridge dans le cas des moindres carrés, mais en fait, je peux l'étendre à d'autres problèmes, en particulier les problèmes de classification. Ce qu'il faut juste retenir, c'est ça. Je parle de la somme des carrés des erreurs que je vais pénaliser en tant qu'en compte de la somme des carrés de mes bêtas. Je vais juste... Désolé, je vais refaire un tour en arrière. Cette somme des carrés des bêtas, elle est intéressante, mais peut-être pas tant que ça non plus parce que est-ce que c'est la bonne norme ? Ce que je vous dis, c'est qu'on utilise la norme L2, donc la norme euclidienne, sur mon vecteur bêta. Encore une fois, en enlevant mon coefficient de constante. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux ? On avait vu que non. Je vous rappelle, je vous renvoie à tout ce qu'on avait fait en ACP. Quand on avait fait l'ACP, je vous disais, si jamais j'ai une variable qui est sur des dimensions qui sont très très faibles, d'accord ? Donc, supposons que je m'intéresse au... Je ne sais pas moi, à la superficie de la maison... Dans une unité très très grande, à la superficie d'une maison en centimètres carrés. Dans ces cas-là, on est sur des grandeurs qui sont très très grandes. Donc, le coefficient pour pouvoir faire passer de quelque chose de très grande à quelque chose de moyen, ça va être de mettre une valeur très 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 petite. Si au contraire, j'ai des valeurs qui sont très petites juste à côté, donc si jamais j'ai une variable X5 qui a des variabilités énormes, puis l'autre au contraire qui a une variabilité qui est très très faible, mes coefficients ne sont pas comparables. Donc, dire que je m'intéresse à bêta 1 carré plus bêta 2 carré, ça n'a pas vraiment de sens. Et donc, la norme la plus classique, ce serait la norme de Malanobis où la norme, en tout cas Malanobis telle que je l'avais présentée dans le cours, c'est-à-dire où je standardise tout simplement mes coefficients, où la norme va s'écrire tout simplement en disant que je vais transformer par une matrice qui sera la matrice diagonale des termes de variance. Donc, c'est ça qu'ils proposaient généralement, c'est de se dire en fait, on va standardiser les variables. Et si vous ne savez pas ce qui se passe quand on standardise les variables, prenez-le sur une régression, standardisez vos variables et essayez de regarder ce qui se passe et vous verrez. Ça ne change rien sur le caractère prédictif et ce genre de choses. Une variable qui était significative, elle est tout en temps dans le modèle de base qu'une fois que vous avez normalisé vos données. Donc, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change rien sur l'interprétation. Il y a juste une multiplication à faire. C'est vraiment une transformation linéaire toute simple. Mais c'est parfois plus intéressant de standardiser les variables exactement comme on l'avait fait en ACD. D'accord ? Donc, c'est ce que j'ai fait ici où j'étais parti sur deux données. Alors, désolé, j'ai un petit problème de base. Je pense qu'ici, c'est avec ça. OK. Donc, j'avais ma base, ma base de données Chicago qui sont des incendies à Chicago où je m'intéresse au nombre d'incendies. Donc, classiquement, ma variable Y, c'est les incendies. Donc, c'est la variable fire. Et j'ai trois autres variables, X1, X2, X3. Et donc, je me suis contenté de les standardiser. Donc, ce que j'appelle standardiser, ça veut dire que je prends ma variable moins sa moyenne divisée par les cartes. OK ? Donc, je vais standardiser ma variable X1 en créant la petite variable X1, ma petite variable X2. OK ? Je vous ai mis en haut à droite la somme des carrés des erreurs. Donc, ma somme des carrés des erreurs, on retrouve une belle fonction convexe. C'est mon sac de course que je tiens par l'aisance. OK ? Donc, j'ai cette belle fonction convexe avec un minimum tout en bas. Donc, je vous ai mis les courbes de niveau et on retrouve des choses qu'on connaît, des aquariums quadratiques avec des belles ellipses ici. OK ? Je suis très nul pour décider des ellipses, mais voilà, on a des ellipses. OK ? Et le minimum, il se trouve très exactement ici. OK ? Et je l'ai fait sur mes données normalisées. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mes coefficients... Alors, donc Y est centré sur 0, X1 est centré sur 0, X2 est centré sur 0, puis éventuellement, j'ai des influences de part et d'autre. Donc, l'avantage, c'est que tout d'un coup, mes variables, elles vont être en gros proches de l'unité, de l'ordre de grandeur de l'unité. Donc, si je me mets entre moins 1, plus 1 des deux côtés, dans ces cas-là, j'ai généralement des valeurs acceptables pour mes bêtas. D'accord ? Donc, c'est juste un ordre de grandeur, mais ça permet de voir ce qui se passe. Où est-ce que je tombe à l'optimum ? Donc, mon estimateur bêta chapeau, encore une fois, je n'ai pas besoin d'avoir de constante, essentiellement, parce que j'ai centré ma variable Y, j'ai centré mes X. Donc, en fait, mon modèle n'a pas besoin de constante. Du moment où tout est centré, il n'y a pas de souci. La somme des carrés des résidus, elle sera égale à 0. Si vous voulez, vérifiez-le. Reprenez le code et vérifiez-le. Donc, mon bêta chapeau, c'est mon bêta chapeau 1, bêta chapeau 2, que je peux lire sur mon graphique. Donc, ici, je suis à 0.43 et ici, je suis à moins 0.55. Donc, c'est ma valeur optimale. Qu'est-ce qui se passe si je m'intéresse à l'introduction d'une pénalisation ? J'avais dit que j'introduisais ce lambda plus, en l'occurrence, ici, c'est juste du bêta 1 carré plus bêta 2 carré. Dans ces cas-là, mon problème d'optimisation à lambda fixé, encore une fois, je ne suis pas sur un problème d'optimisation de type Lagrangère. Enfin, ça ressemble à Lagrangère, mais je ne cherche pas le multiplicateur de Lagrange optimale. Donc, lambda va être donné. Si jamais je cherche ma condition du premier ordre, je vais récupérer cette équation-là. Et cette équation-là, je peux l'inverser. Donc, si jamais je veux que cette condition du premier ordre soit satisfaite, ça veut tout simplement dire que mon bêta chapeau, c'est x transposé x plus lambda fois identité. Donc, je mets juste des lambdas sur la diagonale. J'inverse et je multiplie par x transposé. Mon estimateur Ridge, il est bien la solution de ce problème d'optimisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Alors, il faut se souvenir, et je reviens sur mon interprétation sur mon Lagrange 1, c'est de dire un problème d'optimisation de cette formule-là, c'est-à-dire une fonction objectif f de bêta plus lambda fois une fonction qui va être une pénalisation, je peux le voir comme étant un problème d'optimisation sous contrainte. Une optimisation sous contrainte, elle va dire quoi ? Elle va dire, en fait, je veux que ma norme L2 soit plus petite qu'une certaine constante h qui va dépendre de l'envers. Donc, en fait, on peut montrer que ce problème d'optimisation est équivalent à celui-là dans le sens où je veux trouver le minimum de ma fonction convexe, donc le minimum de ma fonction de mon sac de course, quand je reviens de l'épicerie, sous la contrainte de la contrainte en rouge qui est que la norme euclidienne de mes bêta soit plus petite que h. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mes bêta doivent être dans un cercle qui est centré sur 0. C'est exactement le graphe qui est fait ici. Ici, j'ai ma contrainte. Ici, je demande à ce que la norme de bêta soit plus petite ou égale à h. Ça ne me fait pas un cercle de rayon racine carré de h qui est centré sur 0. Je demande à être là-dedans et je demande à trouver le minimum de ma somme des carrés des résidus sachant que je suis dans ces cercles-là. Si jamais je suis dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mon optimum, il est toujours ici et c'est encore une solution. On voit que si mon h est relativement grand, alors h grand, ça veut dire que lambda est petit. Ça veut dire que mon coût a me trompé. Le coût que je vais mettre à avoir des grandes valeurs de bêta, je le mets ridiculement petit. Ça ne me gêne pas d'avoir des bêta qui sont grands. Je ne veux pas contraindre trop fortement pour avoir ces valeurs-là. Ce qu'on peut montrer, c'est qu'effectivement, si jamais j'ai un lambda qui est petit, dans ces cas-là, je retombe mon estimateur par moindre carré, c'est exactement l'estimateur. Sauf que quand je commence à contraindre un petit peu, je commence à rétrécir mon h, c'est-à-dire à augmenter mon lambda, dans ces cas-là, mon cercle va se concentrer sur zéro. Tout d'un coup, mon cercle qui était relativement grand, finalement, il va être plus petit. On s'aperçoit que mon estimateur du maximum de vraisemblance, il n'est plus dedans. Par la méthode des moindres carrés, il n'est plus dedans. L'estimateur qui était ici, il va se déplacer un tout petit peu et il va passer là. En fait, je ne suis plus sur mon estimateur par moindre carré. Je me suis un peu décalé et on voit l'opération de Schwenkel dont je parlais tout à l'heure. on commence à converger vers zéro. Quand je fais tendre ma boule qui est centrée sur zéro, quand je fais tendre son rayon vers zéro, on voit tranquillement qu'on va tendre vers zéro. C'est ce qui se passe au fur et à mesure ici où effectivement, je vais me diriger vers zéro tranquillement. Ça, c'est l'opération de contraction. Je vais me déplacer tout simplement parce que je rajoute de plus en plus de poids à avoir des bêtas qui sont importants. Je remets ce que j'avais dit tantôt, c'est-à-dire je n'utilise pas la norme euclidienne pour ne pas utiliser la norme euclidienne. Dans ces cas-là, j'ai intérêt à centrer et réduire. Dans ces cas-là, je résous très exactement ce problème-là avec la norme euclidienne standard. L'avantage, c'est que mes coefficients ont du sens. Je reviendrai sur une application plus tard en R où justement, je centre et je ne centre pas mes variables. On verra que quand on ne centre pas, ça n'a juste pas de sens. Ce qu'il va vous dire, c'est qu'il va continuer à compresser mais en gros, les variables qui étaient importantes restent importantes, les variables qui sont petites restent petites et on n'arrive pas vraiment à distinguer. Ce qu'on espère avoir, c'est une espèce de sélection de variables, se dire au bout d'un moment, il y a certaines variables qui sont trop proches de zéro. On verra, c'est exactement ce que fait l'assaut. On aimerait bien la voir avec Ridge. On aimerait bien se dire peut-être que j'ai des valeurs trop proches de zéro mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe quand j'essaie de faire ma regression riche ? J'ai effectivement cette notion de shrinkage. Le shrinkage, comment il se passe ? Je vais commencer peut-être par les graphes de droite. Ici, je vous l'ai fait directement en dimension 3. Ici, j'avais mon problème de Chicago avec mes trois variables. J'étais parti de ce problème-là. Ici, j'avais mon estimateur pour un moindre carré. Je vais tendre vers zéro et je vais tendre vers zéro d'une manière un peu exotique. Suivant cette espèce de courbe qui est une espèce de morceau de parabole, si vous voulez. Je ne sais même pas ce que c'est mais ce n'est pas linéaire. Ce qu'on peut montrer, c'est que si jamais mes variables sont toutes orthogonales, si toutes mes variables explicatives étaient orthogonales, dans ces cas-là, on aurait une convergence vers zéro qui serait suivant une ligne droite. On aurait une vraie opération de shrinkage exactement comme je faisais tout à l'heure quand je vous disais que je peux introduire un estimateur theta chapeau qui serait tout simplement du alpha multiplié par un theta tilde. Ici, c'est à peu près la même chose. Je vous dis que mon estimateur ridge, c'est tout simplement du bêta par moindre carré divisé par un plus lambda. Je vais converger vers zéro suivant une droite alors que de manière générale, si mes variables explicatives ne sont pas orthogonales, dans ces cas-là, je vais avoir un chemin un peu plus détourné mais je vais tendre vers zéro. Je vais effectivement avoir quand même ce rétrécissement. Je suis quand même de plus en plus proche. Ce n'est pas linéaire mais j'ai tendance à m'en rapprocher. On peut montrer qu'il y a le même résultat que celui que j'avais évoqué dans le cas de la stat mat, c'est-à-dire qu'on peut trouver un paramètre lambda tel que le MSE de mon estimateur ridge sera plus faible que mon estimateur par la méthode de moindre carré. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de lambda. Désolé, il ne faut pas que je gomme, il faut que je règle. L'estimateur par moindre carré ne dépend pas de lambda. Je peux trouver un estimateur qui aura un MSE de plus faible. Il s'avère qu'en fait cette méthode, elle existe déjà depuis très longtemps. C'est exactement ce qu'on aurait obtenu si jamais on faisait la stat bayésienne. L'idée de la stat bayésienne, c'est de dire quoi ? C'est de dire mon paramètre θ, je suppose qu'il a une loi a priori. Et quand on fait une régression, notre paramètre θ, c'est notre β. Encore une fois, nos β, je passe assez longtemps dans le cours de modèles linéaires à vous dire que c'est un estimateur gaussien, ce genre de choses. Donc, on pourrait se dire pourquoi pas supposer qu'on ait quelque chose qui soit centré sur à peu près ce que vous voulez avec une certaine variance. Je peux même le centrer sur 0 et taux carré multiplié par une matrice identité. Je mets juste une matrice diagonale. Je suppose que mon estimateur de β chapeau, il va être un diagonal. Il va y avoir une matrice de variance qui sera diagonale juste pour simplifier un petit peu. En fait, ce qu'on peut montrer, c'est que si jamais je fais la stat bayésienne, c'est-à-dire si jamais j'essaye de vous récupérer la distribution a posteriori, la distribution a posteriori, l'avantage, c'est que si je prends ma log vraisemblance a posteriori, la log distribution de mon paramètre θ a posteriori conditionnellement aux variables explicatives, on voit apparaître la log vraisemblance plus le paramètre de pénalisation. En fait, on retombe exactement dans le problème de pénalisation dont je parlais tantôt, c'est-à-dire si jamais vous reprenez les slides sur les les GLM avec pénalisation, je vous disais qu'on essayait de minimiser un problème qui était moins la log vraisemblance plus le paramètre de pénalisation. Ici, on essaie de maximiser cette loi, cette vraisemblance a posteriori, où je vais avoir ma log vraisemblance qui apparaît ici et je vais avoir mon paramètre de pénalisation qui interviendra. Et chose encore plus intéressante, si jamais je suppose que mon prior était gaussien, on peut montrer très exactement que l'espérance de bêta, donc de paramètre dont je cherche la loi a posteriori, c'est très exactement l'estimateur de ridge. En prenant un paramètre lambda qui est le ratio entre la variance sigma 2 et le paramètre taux au carré. Finalement, cette méthode n'est pas non plus complètement exotique, elle existait déjà en statistique depuis longtemps. Est-ce que cet estimateur a des propriétés intéressantes ? Je ne vais pas refaire tout le cours de régressions linéaires en disant attendez, on va changer, on va mettre un lambda. Je vais y aller beaucoup plus rapidement juste pour vous donner les propriétés. En fait, cet estimateur est biaisé. On perd déjà la première propriété, on peut montrer que cet estimateur est biaisé, on peut calculer ça, son biais, on le voit apparaître très explicitement ici. On peut calculer sa variance et on peut montrer qu'on a une diminution de la variance. La diminution en termes matriciels, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je prends la différence entre les termes, je dois être positif au sens des matrices définies positives. On peut montrer effectivement que j'ai introduit un biais, mais en introduisant ce biais, je gagne sur ma variance en ayant une variance plus faible. Donc, on peut récupérer une variance qui va être plus faible. C'est normalement ce que je raconte un petit peu ici sur cette simulation où je vous construis la matrice de variance que variance de mes estimateurs. Ici, j'ai la variance de mon bêta chapeau lambda. De mémoire, c'est ce qui se passe quand je bouge. Dès que je bouge, tout d'un coup, on voit converger notre estimateur. Mon estimateur, je vais juste vous le refaire sur un petit dessin, il était centré à peu près par ici. J'ai l'impression que j'ai inversé mes deux axes en bêta 1 et bêta 2, mais peu importe. Ici, j'ai pas inversé, c'est juste que je n'étais pas centré sur moins 1 plus 1. Ici, j'ai mon estimateur bêta chapeau des moindres carrés et ici, j'ai 0 ou plutôt le couple 0,0. En fait, mon estimateur, on l'avait vu, il va se diriger vers 0,0. On a cette opération de shrinkage. Ma variance est relativement grande. C'est juste que ma variance va être diminuée. Je vais me concentrer mais en même temps, je vais me décaler vers le haut et c'est exactement ce qui se passe par là. Je monte tranquillement vers 0,0 avec une variance qui va se réduire. J'ai cette opération de contraction quand je tends vers 0. Ici, j'ai une variance qui est beaucoup plus faible et progressivement, je suis en train de me déplacer vers 0. C'est ça qu'on est en train de raconter, le fait que je construis des estimateurs. C'est exactement la même image que celle que j'avais sur mon tétachapo et mon tétatil. On est sur cette opération de contraction où je vais introduire du biais mais en même temps, je vais réduire cette variance. À partir du moment où j'ai ma moyenne et ma variance, je peux calculer mon MSE et ce qu'on peut montrer, c'est qu'il a une forme un peu particulière dans un cas. C'est le cas où mes variables explicatives sont orthogonales. Dans ces cas-là, j'ai cette forme-là. Dans ces cas-là, j'ai une valeur optimale pour mon lambda. Ce lambda va me donner le MSE minimal. Ce serait quelque part le meilleur modèle en termes de MSE. Il y a aussi des interprétations sur la contraction. Je ne vais pas lire les slides parce que ceux-là sont un peu plus techniques mais si jamais vous vous souvenez que derrière les moindres carrés, on peut voir des problèmes de décomposition en valeurs singulières. Dans ces cas-là, on peut montrer qu'il y a des liens avec les valeurs propres. On peut montrer qu'il y a une contraction des valeurs propres quand on va faire du RIP. Tout simplement. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails mais c'est ça que ça raconte. Je vais vous montrer un petit peu sous-air ce qui se passe. Il y a déjà par défaut dans la librairie MAS, il y a une fonction qui est l'EMRIDGE. Ce n'est pas celle que je vais utiliser ici. Celle que je vais utiliser c'est celle qui est dans GLMNET qui est relativement intéressante parce que ça nous permet de faire à la fois du RIDGE et du LASSON. C'est cette fonction GLMNET qui introduit un paramètre alpha. Je reviendrai sur l'alpha plus tard parce que c'est lié à une fonction de pénalisation un peu particulière. Alpha égale 0, c'est très exactement RIDGE. Comment ça marche ? C'est juste un petit peu particulier dans le sens où ce n'est pas une notation classique dans le sens LM de Y tilde X. C'est une notation en termes de matrice et de vecteur. On fait du GLMNET de votre matrice X et de votre vecteur Y. On a juste ces deux arguments à rentrer mais ce n'est pas non plus très grave. C'est ce qu'on observe ici. J'ai pris une base de données qui traînait dans le package ISLR qui est une base de salaire de joueur de baseball en fonction de plein de caractéristiques de choses associées au baseball. Je vais expliquer le salaire en fonction de toutes ces variables. Je fais du RIDGE en disant que je suis dans un modèle gaussien parce que j'ai envie de faire l'approche par moindre carré. Ici, on voit apparaître par défaut, je demande un graphe. Je lui demande de me faire le graphe en fonction de lambda ce qui est représenté ici. Ici, j'ai le lambda en log qui apparaît. On voit apparaître très clairement la notion de shrinkage. Au début, j'ai mon estimateur par moindre carré à gauche. Quand mon lambda augmente, dans ces cas-là, je vais tendre vers 0. À la fin, je tends vers tout simplement le vecteur 0. On voit la compression se faire. Mes coefficients vont tendre tranquillement vers 0. D'accord ? Juste une petite remarque. ce que je viens de faire, c'est qu'il va centrer et réduire. Ici, je vous l'avais fait sans préciser que je voulais que ce soit centré et réduit. Il a centré et réduit par défaut. À partir du moment où je mets gaussien, il va centré et réduire par défaut la variable Y et la variable X. C'est ce qui est fait ici où j'ai transformé mes variables explicatives. Ici, j'ai transformé toutes mes variables pour les rendre centré et réduit. Si jamais je fais du GLM net sur ma variable X et ma variable Y qui sont centrés, que je lui demande du alpha égale 0, on voit apparaître exactement le même graphe. Il n'y a pas besoin de spécifier qu'on centre et qu'on réduit quand on est dans un modèle gaussien, ce qui n'est malheureusement pas le cas de mémoire quand on est sur la régression logistique. Il faut juste se souvenir de l'histoire de la normalisation. Ça peut alors le coup de le faire en amont même si ça va être fait. Si jamais je force pour ne pas l'avoir, je vais vous le montrer ici. Non, ce n'est pas ça que je voulais montrer ici. Ici, je ne force pas pour l'avoir. Ici, je vous fais autre chose, c'est que j'avais dit si jamais j'ai des variables qui sont orthogonales, alors on a une notion de shrinkage qui est assez pure dans le sens où j'ai du coefficient divisé par 1 plus lambda. Je prends ma réaction par moindre carré et je divise par 1 plus lambda. Or, des variables orthogonales, ça n'existe pas dans la vraie vie sauf quand on le fait à la main. Comment est-ce que je peux récupérer des variables orthogonales ? Tout simplement en faisant une ACP. Ce que j'ai fait, c'est quoi ? C'est tout simplement j'ai fait une ACP. J'ai fait mon ACP sur ma base de données. J'ai récupéré une vingtaine de variables explicatives. J'ai récupéré toutes mes coordonnées. Tout d'un coup, ces projections, ça devient ma variable X et j'essaye encore d'expliquer ma variable YS sur mes ACP. Là encore, je suis centré et réduit. Ce qu'on voit, c'est le graphe qui est ici où on a quelque chose d'assez pur dans le sens où je vais tendre vers 0. Ce que je veux dire par pur, c'est que les ratios entre les variables qui se trouvent là, ils vont être conservés en fonction du temps. Enfin, en fonction du lambda. Le ratio qui se trouve là, on le retrouve là aussi à gauche. C'est tout simplement lié au fait que le lambda, le B chapeau lambda, ça va être un B chapeau lambda prime multiplié par un certain coefficient. Je vais effectivement multiplier tout simplement par un coefficient. Je vais tendre tranquillement. J'ai mon échelle log qui ne me donne pas la vision très linéaire, mais c'est ce qui se passe. Cette histoire de convergence et de shrinkage dans le cas quand on a des variables transformées par ACP, il faut juste se souvenir que c'est vrai uniquement quand je suis dans les moindres carrés. Ici, je vous l'ai fait avec une régression logistique et on voit que ça ne marche pas où j'ai même des choses un peu bizarres où j'ai une variable qui était positive, qui devient négative puis ensuite qui va tendre vers 0. quand on essaie de sortir du cadre des moindres carrés, on peut avoir des choses qui sont un peu plus exotiques. Mais dans le cadre des moindres carrés, ça marche relativement. Je m'arrête là pour la régression ridge. C'était déjà un peu chargé puis la prochaine fois, on commence à discuter de ce qui est ouvert ici, c'est-à-dire la notion de sparsité et de régression logistique. De régression lasso. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501